Alors, du mois de février, il n'y avait pas eu de mise à jour de Power BI au mois de janvier, donc ils avaient pris un peu leur temps et visiblement, ils avaient mis pas mal de choses. Et on a eu ce nouveau visuel qui est apparu sur la version de février. Alors, j'ai gardé le nom en anglais, Key Influencers, ou en français, Influencers Clés. On va comprendre ici qu'en fait, il s'agit d'aller décortiquer, d'aller analyser la donnée pour comprendre ce qu'on appellerait, alors moi, je viens du monde des statistiques, ce qu'on appellerait la variable explicative en fonction des variables qui permettent, enfin, la variable expliquée en fonction des variables explicatives. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de, si je le redis maintenant dans du langage Power BI, on va prendre un champ de notre modèle. Et ce champ-là, il est crucial pour nous, c'est le champ qui est un point de vue métier et porteur de sens. C'est ce champ-là, on va essayer de trouver des influenceurs, donc vraiment des choses qu'on pourrait appeler aussi des corrélations au sens large statistique, qui vont venir jouer sur ce champ principal. Alors, pour rendre tout ça le plus concret possible. En intro et en retour un peu arrière sur les fonctionnalités qu'on appelle analytiques dans Power BI, je les ai relistées ici. Alors, ça fait, là, certaines sont là depuis quelques années, mais elles sont importantes à avoir vraiment sous la main pour pousser justement le volet analyse. On parle souvent des quatre temps d'analyse, les analyses qu'on appelle descriptives. Voilà, je vous montre juste ce qui se passe. L'analyse explicative, c'est un peu plus ce qu'on va faire ici. Et on pourrait avoir de l'analyse prédictive, ce que fait, par exemple, le forecast quand vous faites des diagrammes, des courbes, des line charts. Vous pouvez pousser, prolonger la courbe avec des méthodes statistiques qui sont implémentées derrière. Alors, là, on est dans l'analyse plus prédictive. L'analyse explicative, vous l'avez aussi avec les scatter plots, donc les nuages de points, où vous pouvez regrouper des paquets de points dans les précédents meet-ups. Par exemple, le tout dernier meet-up de Paris, l'intervenant avait parlé justement de ces méthodes qu'on appelle le K-Means, par exemple, qui vise à faire des paquets de points cohérents. Alors ici, sur deux champs à nouveau, sur deux axes. Par exemple, concrètement, ça permet de faire des segmentations clientes, ce genre de choses. Le waterfall, alors le diagramme cascade ou le line chart à nouveau, quand on a une courbe dans le temps, les personnes qui vont lire les données vont s'interroger sur les évolutions de la courbe. Alors, pourquoi on voit la courbe descend, pourquoi elle remonte ? Vous avez un clic droit. Je ne sais pas qui a déjà fait ce clic droit sur une courbe, pour analyser, juste pour savoir aussi, l'usage, vous avez ces fonctionnalités-là ? Ah oui, il faut que je passe en plein écran. Ça va marcher, ça. Donc, vous voyez juste le clic droit, analyser une baisse, analyser une hausse. Vous avez, certains ont utilisé un petit peu. Alors, c'est quasiment le bouton magique. Enfin, en tout cas, c'est un bouton que je vais vous remontrer ici, qui va nous permettre d'aller chercher, parmi les autres champs du modèle, pourquoi, par exemple, on a notre chiffre d'affaires qui est en baisse ce mois-ci par rapport au mois précédent. Et en fait, l'information va être recherchée dans le reste du modèle de données. Et vous en avez un petit peu plus récent, qu'il y a quelques mois, qui s'appelle « Find where the distribution is different ». Donc, pour trouver ici, pourquoi, quand on a un diagramme, un diagramme en barre, pourquoi, si on change quelques paramètres, en gros, si on va filtrer certaines valeurs, pourquoi on trouve une répartition, un diagramme qui a complètement une autre allure ? Alors, celui-là, je vais vous le montrer concrètement, pour rendre ça beaucoup plus parlant. Alors, c'est ce qu'il a démarré. Il manque toujours le petit pop-up. Voilà. OK. Alors, je suis sur un jeu de données ici, pour vous en dire deux mots, donc d'analyse de vente, c'est du retail, donc la vente au détail. Et on s'intéresse à une mesure en particulier, qui est la somme des ventes. La mesure en tant que telle est très simple. Et cette somme des ventes, je la regarde ici, avec un canal de vente. Alors, pour ma démonstration, j'ai mis quelques bookmarks. Donc, voilà, je pars de ce premier diagramme tout basique. Donc, j'ai deux canaux de vente, et je regarde le chiffre d'affaires associé. Une fois que j'ai fait ça, je peux me poser la question. Enfin, je vous pose la question ici, avec un clic droit. Je vous pose la question d'analyser, de rechercher où la distribution, c'est-à-dire où cette répartition entre les deux canaux, ou est-ce qu'elle peut différer quand on rentre un peu plus précisément dans les données. Alors, ce que ça veut dire plus précisément dans les données, ça veut dire qu'on explore le reste du modèle quand on va chercher dans d'autres dimensions, dans d'autres champs. Et donc là, ce qu'on va me proposer ici, alors je laisse ici le moteur calculé, donc il va me scanner les autres champs du modèle, et, plus de moins rapidement, il classe ses résultats, il va me proposer des pistes explicatives, qui pourraient m'intéresser au rechercher des choses qui rendent cette distribution différente. Donc là, on me dit par exemple que le champ territoire, si je regarde, si je filtre ici sur un certain territoire, là où j'avais en gros du tiers à un tiers, vous voyez que je bascule complètement, puisque dans le territoire NC, on n'a que le deuxième canal qui est concerné. Alors ça, c'est peut-être, il faudrait vérifier un NC, est-ce que c'est non communiqué, par exemple, auquel cas, ce n'est pas forcément peut-être une information intéressante, mais j'ai plusieurs propositions qui me sont faites, et là, on me dit qu'en 2012, par exemple, à nouveau, ma distribution qui est de tiers à un tiers à l'origine, elle est renversée, et on voit que c'est complètement différent. Donc là, je comprends qu'en fait, l'année 2012, finalement, a une portée assez importante dans l'histoire de ma donnée. Alors, peut-être que ce qu'est en train de me dire ici, Power BI, n'a absolument aucun sens. Auquel cas, vous avez le droit de baisser le pouce, c'est comme César, vous pouvez dire que ça ne vaut pas grand-chose. Vous pouvez aussi encourager derrière le moteur d'intelligence artificielle qui recherche ça, mais vous pouvez surtout copier, en fait, le visuel obtenu. Donc, le petit bouton plus ici me permet de faire cette photo sur ce visuel. Alors, attention, là, il est un petit peu différent pour une sombre histoire de filtre que j'ai positionné derrière, mais en tout cas, là, j'en ai déjà préparé un. Donc, comment on va relire ça ? Vous voyez ce qui est en gris, en sombre derrière, c'est la distribution globale, la répartition de mes données. Et quand on fait le choix d'un certain territoire, eh bien, voilà, on bouge, on renverse la distribution. Alors, ce n'est pas super simple à lire, mais ça me demande un petit peu de pratique. Ça demande surtout de bien connaître ces données et d'avoir des cas, de tomber sur des cas qui sont vraiment pertinents. Mais en fait, je veux juste vous prouver derrière que c'est ce qu'on aurait pu obtenir en faisant de la recherche. Donc, si on avait pris le temps de mettre un segment avec le territoire, si on avait fouillé dans tous ces territoires, on se serait rendu compte que le Fashions Direct, par exemple, ne correspond jamais au territoire NC. Peut-être une information qui a énormément de valeur pour le métier. Je ne suis pas assez calé sur les ventes de ce magasin-là pour le dire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que Power BI m'a apporté l'information sans que j'aie à passer par toutes les valeurs de ce champ-là, ni par tous les champs de mon modèle. Donc, voilà le principe. Et on peut, on repère. Donc, si jamais, par exemple, on filtre ici, c'est bien la nouvelle distribution qui s'affiche. Oui. Le segment, il a été ajouté automatiquement par... Alors, non, non, c'est moi qui... On se tutoie tous au Club Power BI. Ça fait un peu ceux qui sont sur scène. Donc, non, le segment, en fait, c'est moi qui l'ai rajouté pour tester. Alors, en fait, c'est pour gagner du temps en présentation. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez, mais je m'appuie sur les bookmarks si vous voulez signer. Donc, ça me permet de ne pas avoir à chercher où se trouve mon champ. J'ai prévu, en fait, le reste de mon analyse. Mais c'est ce qui me faisait aussi une interaction bizarre avec mes segments quand j'ai rajouté un visuel. Oui. Est-ce qu'il est possible de savoir comment vous avez fait ce graphique ? C'est une vieux, justement, avec deux histogrammes, avec deux axes différents. Alors, oui, ça, c'est une très bonne question. Parce que ce graphique-là, vous l'avez... Je ne sais pas si vous pouvez poser la question à tout le monde. Je vais la répéter pour le micro aussi. Comment on fait pour produire cet axe avec cette espèce de diagramme un peu effacé derrière en gris ? Est-ce que quelqu'un a une piste, une idée ? Est-ce que vous voyez quel est le visuel qui est appelé pour faire ça ? Oui, bien joué. C'est un graphique combiné. Donc, c'est un combiné. Alors, le gris derrière, c'est juste une ligne, en fait, avec derrière une ligne qui a une sorte d'air, en fait, rempli. Et on peut le vérifier. Si on regarde ici, quand on revient ici sur le visuel, c'est bien le graphique combiné. Voilà, c'est un graphique combiné. Et en fait, les pointillés en ligne et juste une couleur de remplissage qui est ajoutée. Mais c'est vrai que l'effet est assez sympa. Dans ce graphique, il mettait que c'était pour le coup. Et je n'ai pas réussi, moi, à faire un programme. Alors, effectivement, je reprends bien ici, mais ce n'est pas moi qui ai fait ce graphique-là. Je suis allé ici analyser un graphique précédent. Et c'est automatiquement Power BI qui m'a proposé cette restitution-là. Moi, j'ai juste accepté avec le petit bouton plus. J'ai accepté qu'elle se mette sur l'élément. Alors, il n'est pas forcément simple à prendre. Cette fonctionnalité-là, à mon avis, n'est pas si simple que ça à appréhender. Il y a une lecture qui n'est pas forcément évidente. Si vous avez un gros jeu de données, enfin, c'est-à-dire avec beaucoup de champs, ça ne va pas rendre non plus la chose très facile. Mais on va essayer de voir qu'avec le nouveau visuel, le Key Influencers, on va retomber à un moment donné là-dessus. Et là, ça va être, à mon avis, beaucoup plus parlant. Alors, je vais basculer, je vais ouvrir en attendant mon deuxième jeu de démo. Et ça, ce n'était pas complètement nouveau. Ça date de mémoire de novembre ou décembre dernier. Mais ce qui est intéressant aussi de voir plus globalement, c'est qu'en fait, Power BI est en train de se donner vraiment un vernis statistique. Ce ne sera sûrement pas un outil de statistique ou de machine learning. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a ces fonctionnalités-là qui arrivent de plus en plus. Et ça, vous voyez que je l'ai fait sans coder. Parce que vous savez aussi, peut-être, qu'on peut faire du R ou du Python. Donc, les langages vraiment dédiés aux analyses de données statistiques, on peut les faire dans Power BI. Et là, je n'ai pas eu besoin de coder. C'est ça qui est important. Et ça, on commence à vous en parler depuis un petit moment aussi au Club Power BI. Et d'ici quelques mois, pour ceux qui seront en premium, c'est-à-dire sur des modes de licence un peu élevés de Power BI, vous aurez accès à du machine learning, à des services cognitifs. C'est-à-dire, en gros, ce qui peut, par exemple, reconnaître des formes sur des images, traduire du texte, je ne sais pas, d'anglais, en français, etc. Tous ces services d'intelligence artificielle vont arriver dans le service Power BI, donc côté cloud. C'est à priori pour le milieu d'année. Voilà, donc, on l'a vu, celui-ci, où trouver la distribution qui diffère. Donc, c'est disponible sur plusieurs types de diagrammes en barre. Et on le fait en clic droit. Et on scanne, attention, c'est assez important, si vous avez ce réflexe de masquer des champs, ça peut être une bonne chose, parce que vous allez lui faciliter la vie. Donc, c'est pareil, quand on analyse la hausse ou la baisse, si vous avez, par exemple, vous analysez vos données sur l'axe du temps. Donc, vous allez voir une baisse entre mars et avril. Vous avez une baisse de votre chiffre d'affaires. Power BI, il va vous dire, en tout cas, son intelligence artificielle, il va vous dire, ok, j'explique ça parce qu'il y a une baisse entre T1 et T2. Bon, ok, ça ne me paraît pas super intelligent. Mars, avril, T1, T2. Donc, si vous masquez le champ trimestre, vous ne serez pas pollué par ce genre de tautologie, qu'on pourrait dire. Donc, ça, c'est la petite astuce pour faire que Power BI se concentre sur les champs importants. Et alors, qu'est-ce qu'une différence de moyenne ? On va y revenir un peu, mais là, vous avez des magnifiques vidéos, des cours sur Internet, où on va vous expliquer vraiment les fondements statistiques de ce genre de choses. Mais ce qui est important ici, alors qu'on l'espère, parce que c'est un peu boîte noire, mais on l'espère qu'il y a quand même une validité statistique qui s'appuie derrière. Et je vais vous le démontrer sur la partie des Kinfluencers. Donc, ça, c'est la Khan Academy, par exemple, qui vous explique très bien ce type de différence. Attention aussi, parce qu'en fait, avec ce genre d'outil, on peut aussi quasiment arriver à tout et n'importe quoi. Alors, j'ai pris un petit exemple, enfin, deux exemples que j'ai pu retrouver dans les médias. Il paraît que les gens qui se couchent tard, quand ils vont au meet-up, après, ils se couchent tard, mais donc, ils vivent moins longtemps que les personnes qui se couchent tôt. Alors, bon, peut-être que certains vont partir dès la fin du meet-up. Mais bon, est-ce que ça, c'est une vérité scientifique ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été calculé comme une différence de moyenne. Donc, on a cherché ici entre deux populations. On a regardé si la durée de vie était significativement différente. Bon, attention à ce genre de choses, parce que si vous ouvrez une autre étude, vous pouvez très bien tomber sur une étude qui vous dit que ceux qui se couchent tard sont beaucoup plus intelligents. Donc, ça veut dire qu'en gros, si je me couche tard, je vis moins longtemps, mais je suis plus intelligent. Bon, est-ce que c'est plus intelligent de vivre moins longtemps ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je vais vous dire par là, c'est que c'est très rapide de trouver des choses qui peuvent avoir une interprétation vraiment, vraiment très limite. Donc, attention, même si c'est Power BI qui vous le dit au travers de ses visuels, prenez ça avec des pincettes. Soyez critiques. Alors, Lucky Influencers, on va dire vraiment au centre du sujet et on va le faire aller au travers d'un problème classique, peut-être pas pour Power BI, mais classique pour ce qu'on appelle la Data Science, donc vraiment l'analyse de données, qui est la survie sur le Titanic. Certains connaissent sûrement ce jeu de données qui a été reconstitué à partir de données qui ont été récupérées sur les personnes qui étaient présentes sur le Titanic. et on va voir pourquoi certains avaient plus de chances de survivre en montant sur le Titanic. Donc, on va voir un champ. Alors, je vous dis, moi, j'ai vraiment le langage statistique. Donc, quand je dis variable, il faut comprendre que c'est un champ, une colonne, c'est pareil. Donc, on va s'intéresser à une variable binaire, 0,1, qui est la survie. Et puis, on va avoir ces variables candidates pour essayer de comprendre la survie. Et on va regarder ça avec Power BI. Alors, est-ce qu'il s'est ouvert ? C'est celui-là qui nous embête. Un petit coup de bookmark. Alors, j'imagine que vous êtes quand même assez nombreux à connaître l'histoire du Titanic. Bon, je vais essayer de vous la raconter à la manière de Power BI. Donc, il y avait 1307 passagers sur le Titanic. En tout cas, on a retrouvé des données concernant 1307 passagers. Le taux de survie, 38%. Voilà, et ça, c'est le taux global. Donc, sur les 1307, on a eu 38% de survivants. Comment on va faire pour comprendre cette survie ? Pour expliquer les paramètres qui ont fait que certains ont eu plus de chances, ou avaient plus de chances de survivre ? Eh bien, on va avoir toute une série de données. Alors, je vais laisser les noms un peu codés, mais on va les balayer rapidement. Il y a l'âge de la personne. Le bateau sur lequel, le canote, sur lequel la personne a réussi à quitter le Titanic. Body, je crois que c'est la taille de la personne. Le numéro de cabine dans lequel la personne a voyagé. Le port d'embarquement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces détails-là, mais il y avait Queenstown, Southampton et Cherbourg. Voilà, depuis lesquels les passagers ont embarqué. Le tarif, combien on a payé son billet ? Voilà, est-ce que ça, ça donnait une chance de survivre ? Bon. La destine, alors, home dest, donc c'est le lieu d'habitation de la personne, son nom. À nouveau, peut-être qu'on trouvera des choses qui expliqueront la survie. Une variable un petit peu plus complexe, alors, il y en a deux, un part chez Sips SP, là. Donc, ces deux variables-là, je les mélange peut-être, mais en gros, ça nous dit combien de personnes on a voyagé. Est-ce que je suis venu avec ma femme et mes deux enfants ? Ça veut dire qu'on a voyagé, donc avec quatre personnes en tout, et donc, du coup, un des enfants avait ses deux parents ou avait peut-être ses grands-parents. Enfin, il y a deux variables qui vont dire si les personnes voyagaient, en gros, en famille. La classe, première, deuxième, troisième classe, le sexe, homme, femme, et le numéro de ticket. C'est sûrement très important pour prédire si on va survivre ou pas. Alors, tout ça, c'est notre matière première, et on va soumettre tout ça à ce fameux visuel qui est une fluenceur. Alors, première question, à votre avis, est-ce qu'il valait mieux être un homme ou une femme sur le Titanic ? Bon, si vous avez vu le film, je ne l'ai pas vu, mais je crois que ça se finit comme ça, on se rend compte qu'il valait beaucoup mieux être une femme sur le Titanic. 73% de femmes ont survécu, 19% des hommes seulement. Donc ça, déjà, c'était très discriminant. Alors, une fois que j'ai ces 73 et ce 19, comment je peux faire pour résumer encore plus l'information ? On aime bien, en data vise, en KPI, on aime bien être synthétique. Alors, juste un chiffre qui traduit ça. Je peux faire 73 divisé par 19, et ça me donne ce coefficient qui est de 3,80. Donc ça me dit que les femmes ont 3,8 fois plus de chances de survivre que les hommes sur le Titanic. Et si je veux faire ça en DAX, donc le DAX, c'est le langage de formule qui me permet de faire mes calculs, un peu un BI, il va falloir que je m'attaque un peu à quelques éléments. Alors, il y a divide, donc ça, c'est juste pour faire une division, mais il y a du calculate, il y a des arguments qu'on appelle les contextes de filtre. Bon, alors, on peut y arriver, mais ce n'est pas non plus immédiat. Il va falloir coder un petit peu ici. Donc, ce que propose le Key Influencers, c'est finalement de vous aider à faire ça, donc trouver en fait les bons éléments, et vous autoriser à ne pas coder finalement trop de DAX. Alors, je vais quitter les signés, et on va le démarrer de zéro. Voilà, donc, nouveau visuel ici. Donc, il est arrivé là, Influencers clés. Il est assez simple à programmer parce que vous n'avez que deux cases. Et là, on revient sur cette idée de le champ qu'on va vouloir analyser en fonction des autres qui vont être candidats pour expliquer la survie. Donc, je prends ma variable de survie, c'est celle que je veux analyser, et pour l'instant, je vais passer en mode focus, pour l'instant, il ne trouve rien, et je lui soumets quelques variables. Alors, on avait pensé au sexe. Alors, peut-être que je vais pouvoir s'il y en a pas en train de résumer ma variable. Donc, attention ici, à ne pas se faire piéger. Cette variable-là, il ne faut surtout pas la résumer, ça doit rester... Alors, idéalement, c'est une variable qu'on appellerait catégorielle, toujours avec ce langage statistique. Donc, un champ texte en Power BI, un champ avec des valeurs, des catégories. On reviendra un peu dessus tout à l'heure. Et là, je vois apparaître mes deux catégories possibles, qui sont 0, la personne n'y est restée, et 1, elle a survécu. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre pourquoi les personnes survivent dans le naufrage du Titanic. Donc, je coche le 1 ici, et je retrouve mon 3,80. Donc, j'ai soumis le sexe ici comme variable explicative de la survie, et le coefficient qui est donné, c'est bien ce que j'avais reconstruit tout à l'heure avec ma division de pourcentage. Vous voyez que là, j'ai eu 0 formule d'axe à faire. Pas de tableau, rien, c'est direct. Donc, ça, c'est... Déjà, en soi, c'est vraiment intéressant. Un petit visuel en plus qui nous montre ici la différence entre les deux. Et là où ce visuel va vraiment prendre toute sa force, c'est quand on va lui envoyer maintenant une grande quantité d'informations. Alors, c'est parti. Alors, on va mettre, par exemple, le numéro du bateau qui a permis à la personne de s'échapper. Est-ce que ça, c'est vraiment une bonne idée ? Non, parce que s'ils ont réussi à prendre un bateau, c'est que, vraisemblablement, ils ont survécu. Donc là, je suis, par exemple, en train de faire une erreur d'interprétation de mes données. Donc, méfiez-vous. C'est toujours cette dualité entre les outils qui sont hyper simples à utiliser et dans lesquels on peut se planter royalement parce qu'en fait, on leur fait dire n'importe quoi. Donc là, j'ai rien d'autre que mon esprit critique pour m'empêcher de mettre le numéro du bateau. Par contre, je peux mettre l'âge. Je peux mettre la taille de la personne, le port d'embarquement, le tarif. La classe, l'accompagnement. Voilà. Donc, des variables qui, a priori, ont du sens dans ce genre d'études. Je les soumets. Et là, il me retient le port d'embarquement. Voilà. Alors ça, ça peut être assez étonnant d'ailleurs. Il fallait monter sur le Titanic depuis Cherbourg. Bon. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut s'anticiper. Il y a sûrement derrière d'autres idées qui permettent d'arriver à cette conclusion-là. Mais on a 1,66 fois plus de chances de survivre quand on est monté à Cherbourg sur le Titanic. Alors, autre donnée ici qui est conservée parce qu'elle est significative en fait dans notre étude, c'est le tarif. Il se trouve que quand mon billet coûte 63 dollars de plus que celui du voisin, je multiplie mes chances par 1,16 par rapport à cette personne de survivre sur le Titanic. Alors, 63 dollars ou 62 centimes, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être très parlant. Pourquoi 63 ? Bon, voilà. Ça, c'est toute la limite qu'on va rencontrer dans cet outil quand on va lui proposer des données numériques. Donc, si je lui donne des nombres, lui, il va faire sa tambouille derrière, mais ça ne va pas être forcément très lisible. Donc, avant d'utiliser de manière peut-être trop directe ce visuel, on va préparer la donnée. Et préparer la donnée quand elle est numérique, ça revient à la mettre en catégorie. Et donc, pour faire ça, finalement, il va falloir faire une petite étude en tant que telle sur, par exemple, le tarif. Donc, je vais utiliser ici un visuel qui n'est pas natif. Je vais utiliser un visuel qui est l'histogramme. Alors, souvent, on se trompe complètement en disant que ça, tout ce qui est là-haut, ce sont des histogrammes. Ce sont des diagrammes en barre. Le vrai histogramme, il travaille sur une donnée numérique et il nous montre justement ce qu'on appelle une distribution. Et là, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas payé très cher, donc ils sont majoritaires, ce sont ceux qui ont payé moins de 10 dollars. Et puis, plus on avance dans les tarifs élevés, moins il y a de personnes. Pardon, je ne suis pas sur le bon visuel. C'est celui-ci. Ça, c'était l'âge, mais on peut faire la même étude sur l'âge. Donc, la majorité des personnes ici ont payé moins de 50 dollars et puis, il y en a quelques-uns qui ont payé très, très cher. Est-ce qu'ils ont survécu ? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, ce visuel-là me permet de comprendre comment se répartissent les tarifs à l'origine. Alors, comment on fait pour grouper après ces tarifs ? Là, je vous montre rapidement les petites astuces que vous connaissez sans doute pour certains d'entre vous. On peut faire un groupe ici directement. Donc, il y a différentes stratégies qui permettent de faire justement ces catégories de tarifs ou ces catégories d'âge. Ça, c'est la méthode assistée, on va dire. Si vous pouvez le coder au préalable avec du langage M, c'est-à-dire dans l'éditeur de requête, voire avec du R ou du Python, ou avec des fonctions d'axe comme switch, par exemple, ça sera beaucoup mieux. Parce que là, à nouveau, l'outil va prendre un peu trop la main sur les groupes. Mais en tout cas, voilà, ça va être une étape intéressante à faire. Et quand on réalise cette étape-là, je vais pousser un petit peu, hop, voilà, ça nous permet d'être beaucoup plus fiable après dans l'analyse. Donc, ici, par exemple, j'arrive à faire remonter cette tranche de tarifs. On va se rendre compte, alors que là, a priori, c'est la borne basse, donc on en est dans la deuxième tranche de tarifs. Effectivement, c'est là qu'on avait le plus maximisé ses chances de survie. Donc, il ne fallait pas payer trop, trop cher, mais il ne fallait pas non plus avoir un billet bradant. Ah, oui, il est très cher, bien vu. Oui, il est très cher, ils sont ressortis aussi. Pour le coup, ça valait vraiment le coup de mettre 400, 500 dollars dans le billet, parce que ça devait avoir son canot de sauvetage personnalisé. OK, donc, voilà comment on va utiliser ce visuel. Donc, avec une donnée ici, donc avec des catégories, pas trop de catégories. Alors, dans la documentation de Microsoft, ils n'évoquent pas le nombre maximal, mais on va essayer d'être assez restrictif sur le nombre de catégories ici. Et puis, on va fournir des variables, enfin, des champs, pardon, on a parlé comme Power BI, on va fournir des champs qui, eux-mêmes, aussi, sont plutôt catégoriques. Et après, on le laisse faire. Ça va jusque-là ? Ça marche ? Donc, bel outil, un gros potentiel ici, et qui va vraiment vous aider à travailler la donnée, enfin, en tout cas, celle qui répond vraiment au cas d'usage, enfin, à la problématique qui est derrière le tableau de bord. Alors, il y a une deuxième outil intégrée là-dedans, parce que vous voyez qu'il y a deux petits boutons là-haut, donc les influenceurs clés et derrière les segments. Donc, cette notion de segment, elle revient un peu dans l'idée aussi, on aurait pu attraper parfois avec le clustering sur le nuage de points, mais là, avec beaucoup plus d'informations, elle va essayer de nous faire des paquets d'individus. L'individu, ça peut être ici, c'est le passager du Titanic, mais ça peut être des boulons, si vous produisez des boulons, ou ça peut être des articles de sport, si vous demandez des articles de sport. Donc, c'est le niveau de découpage dont est issu nos données. On va regrouper ici, donc, ces individus selon des segments. Alors, par exemple, ici, on a 248 personnes qui misent, enfin, on a trouvé parmi ce paquet de 248 personnes qui se ressemblent, c'est ça l'idée qui est derrière, on a trouvé qu'elles avaient 93% de chances de survie. Donc, c'est intéressant, on va aller regarder pourquoi ces personnes-là avaient vraiment plus de chances de survie, avec l'analyse détaillée ici du segment. Alors, on la retrouve, on retrouve le résumé ici. Le résumé, c'est qu'il fallait être, donc, en première ou deuxième classe, il fallait être une femme. Donc, là où j'avais tout à l'heure à mon 60, je ne sais plus, 73% de chances de survivre en étant une femme, si on était une femme en première ou en deuxième classe, alors là, on était à 93%. Donc là, cette combinaison de facteurs influents, c'est ce qui est déterminé au niveau du segment. Et là, ça commence vraiment, vraiment à prendre énormément de valeur, cette analyse-là. Et le détail, on va le retrouver avec ces visuels. C'est pour ça que je suis passé par là en introduction. Vous allez retrouver ces visuels de comparaison de distribution pour vous aider à décrire les segments qui sont constitués ainsi. Alors, ce qui ne va pas être évident, c'est un peu la limite pour l'instant de ce visuel, c'est quand il va falloir reconstituer le segment. Si vous voulez, vous, après vous faire un petit slicer, un petit filtre de choix où vous allez dire segment 1, segment 2, segment 3, il va falloir passer un petit peu de temps à les construire avec du langage d'axe, pour le coup. Mais en tout cas, vous êtes guidé, on vous a trouvé les bons éléments pour créer ces segments. Et vraiment, vraiment, c'est un temps fou de gagner sur certaines méthodes. Alors, est-ce que ça, finalement, je vais peut-être un peu rebasculer ici. Pour faire un petit résumé. Attention, c'est encore en préversion. Il peut y avoir des petits bugs, surtout en particulier. Là où ce n'est pas évident, c'est quand vous allez croiser quand vous allez rentrer dans un modèle avec des tables reliées en un à plusieurs. Il va falloir agréger les données qui sont cotées plusieurs. C'est-à-dire que si je... Pour dire ça concrètement, j'ai des magasins et des ventes de ces magasins. Si je veux retrouver des critères discriminants de mes magasins, je vais sans doute devoir calculer auparavant le chiffre d'affaires du magasin ou son nombre de ventes ou ces choses de choses. Donc voilà, il y aura à nouveau un travail de préparation de données. Sinon quoi ? Sinon, il ne regarde pas les données ? Sinon bug. Sinon affichage et message d'alerte. On analyse une variable catégorielle. Attention, c'est assez important. Le premier bug que j'ai eu justement, c'est parce que comme j'avais une variable numérique 0,1, il a essayé de faire une moyenne ou une somme et du coup, ça ne marchait pas. Rester relativement faible sur le nombre de catégories, et bien sûr, la qualité de la réponse va dépendre de la qualité de la donnée. Si ça se trouve, vous n'avez aucun facteur qui permet d'expliquer ce que vous avez envie de comprendre de vos données. C'est possible. Parce qu'on ne mesure pas la bonne chose. Et donc, n'oubliez pas d'être critique vis-à-vis de ces résultats. Pensez à garder en tête cet exemple de dire qu'on survit sur le Titanic parce qu'on a pris un canot de survie. Ça ne nous a strictement aucune valeur de dire ça. Donc ça, c'est facile à comprendre, mais quand on plonge après dans des données plus complexes, c'est un petit peu moins évident de se sortir de ce genre de problème. Alors attention, parce que le visuel ne marche pas partout, vous, pour l'instant, attention, c'est compliqué d'expliquer des mesures qui sont des agrégats. C'est même impossible. On ne pourra pas passer ce visuel dans du Power BI Embedded. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la visualisation de Power BI par exemple dans un portail web. On ne pourra pas l'utiliser sur l'application mobile. On ne supportera pas la role level security. C'est-à-dire que si je n'ai pas le droit de voir toutes les données pour des raisons de confidentialité, ça ne marchera pas. On ne fera pas de connexion directe à une base de données ou live query, ou à un cube. C'est-à-dire que pour ce visuel-là, il faut que toutes les données soient chargées dans Power BI. Pour le dire rapidement. Voilà les limites aujourd'hui de ce cas d'usage. À mon avis, c'est très intéressant à utiliser sur le Power BI Desktop. Donc voilà, dans une première phase pour comprendre ces données. Et alors, conclusion là-dessus, est-ce que ça, ça veut dire que Power BI maintenant est un robot qui fait de l'intelligence artificielle ? On aime bien mettre l'intelligence artificielle partout, c'est des termes à la mode, ça fait bien. Alors, est-ce qu'on peut aller aussi loin que ça ? Eh bien, pas tant que ça parce que je vais vous montrer que ça fait un petit moment que ce genre de choses est réalisable. Alors, est-ce qu'il y a un navigateur ? C'est là. Comme ça. Si j'utilise un petit outil un peu passé de mode mais qui marche encore très bien qui s'appelle sans les majuscules Azure Machine Learning Studio. Donc, on va basculer dans du Machine Learning. Tant que je me connecte. Je vais vous montrer qu'en fait, ce qui est sorti là, c'est jamais plus que ce qu'on appelle une régression logistique. Pour ceux qui connaissent un peu les termes en statistique pour le Machine Learning. Alors, l'outil, vous allez voir, c'est un portail, donc c'est une solution qu'on pourrait qualifier de SaaS. Donc, un outil où on va travailler dans un navigateur et faire ce qu'on appelle un pipeline de Machine Learning. Donc, travailler la donnée mais dans un objectif plutôt prédictif. Donc, dans cet outil-là, j'ai chargé le même jeu de données. J'ai fait à peu près les mêmes préparations de données également quand j'avais regroupé par exemple certaines variables. La classe d'âge, par exemple, c'est quelque chose que j'ai reproduit ici. Il y a un groupe ici, un groupe Data into Beans. J'ai fait des tranches d'âge. Et ici, je lui ai demandé d'entraîner un modèle dit de régression logistique. Donc, un modèle qui s'applique justement très bien à une donnée binaire. Et sur ce modèle-là, c'est par ici, on va pouvoir visualiser les coefficients qui sont finalement le poids. Alors, je vais vous montrer le modèle un petit peu plus précisément après, mais on va trouver ici les poids associés aux différentes données qui cherchent à nouveau à expliquer la survie. Donc là, par exemple, le fait d'être un homme me pénalisait sur le Titanic avec un coefficient moins 1,3. Donc, ce coefficient-là, c'est jamais la même idée que ce que je vous ai présenté au tout début, le fameux 3,8 qui nous disait que les femmes avaient 3,8 fois plus de chances de survivre que les hommes. Alors, vous allez me dire oui, mais là, ce n'est pas 3,8, c'est 1,3. Bon, alors, pourquoi ? Parce qu'il y a une sombre histoire d'exponentiel là-dedans. Bon, je vous ai mis pour le plaisir de faire des maths un jour d'histoire à 20h. Voilà, le modèle ici en tant que tel, mais voilà, à la limite, laissez tomber ça, mais retenez juste que l'exponentiel du coefficient des femmes allait aux erreurs d'arrondi ou aux différences qu'il peut y avoir entre les deux. On retombe bien sur nos pattes, on est bien sur ce coefficient, ce poids qui faisait qu'on avait plus de chances de survivre en tant que femme qu'un homme. Donc, Power BI, en conclusion, Power BI n'a pas inventé une IA magique dans son outil Power BI Desktop, il a juste recodé une bonne vieille régression logistique. Mais c'est quand même bien sympa parce que c'est visuel. Et j'en ai fini pour la partie nouveauté, un gros morceau, pas mal de démos, mais vraiment quelque chose qui mérite d'être testé. Est-ce que si vous avez une ou deux questions là-dessus, on les prend rapidement et puis après, je te passe la main, Françoise, pour un... Pour la partie qui est influenceuse, il a expliqué que c'est l'arrondissement logistique. Sur les segments, il a fait quoi ? Alors, sur les segments, ah oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas été le regarder de plus près. mais ça pourrait être quelque chose comme une analyse factorielle, ressemblablement. C'est souvent ce qui est fait là-dessus. Et effectivement, c'est une bonne question. Il faudra que je creuse ce qui lui permet de faire ça. Qu'est-ce qu'il prévoit comme évolution sur cette fonction ? Est-ce qu'elle est complètement finie ? Alors, il faut que je pourrie me le plie de répéter la question. Est-ce qu'il y a des évolutions prévues pour ce visuel ? Je n'en ai pas vu pour l'instant dans la roadmap. À mon avis, les évolutions, ça va être de tenir les cas où on ne peut pas l'utiliser, donc l'embedded, le direct query, ce genre de choses, la RLS, la sécurité. Donc ça, ça va être déjà à mon avis dans un premier temps. Mais je pense que déjà, quand même, il est assez complet le visuel en tant que tel. Est-ce qu'on peut créer des données et refaire son calcul sur les véhicules ? Par exemple, sélectionner les femmes puisque c'est le premier inventeur et ensuite, on va le faire à l'avis sur... Oui, alors ça, c'est une très bonne remarque. Est-ce qu'on peut rajouter un filtre, un segment sur ma page, jouer avec ce segment et donc limiter mes données pour refaire calculer, j'ai envie de dire, une nouvelle régression logistique ? Vous avez compris le truc. Oui, on peut le faire. C'est vrai que je ne l'ai pas inclus dans la démo, mais effectivement, ça marche. Et c'est super intéressant. Ok. Je te passe la main, Françoise. J'espère que c'est ton PC. Je te laisse reprendre les éléments. J'espère que j'imite toutes les diapos. c'est pas bon. Bon, ça va être beaucoup moins drôle que... Ils sont morts, quand même. Oui, ils sont morts. Alors, qui a comme utilisateur, qui a comme IT ? Alors, qui est utilisateur ici ? C'est bon, on a quelques-uns. Donc, moi, je suis côté plutôt utilisateur, donc je suis expert comptable passionné par Power BI. Donc, à chaque fois, jusqu'à ce que vous en ayez, marge, vous présenterez des chiffres issus des données comptables et de gestion au sens large de l'entreprise parce que c'est des applications qu'on voit en gros les moins dans tout ce qui est publié sur Power BI. Et, en parallèle, si vous avez vous-même des expériences, des patterns qui ne sont pas habituels, n'hésitez pas à nous en faire part. on les intégrera dans les prochains meet-up pour les présenter à tout le monde ou si vous avez des points très précis que vous n'arrivez pas à résoudre, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou sur le site du Club Power BI, on y penchera. Oups, alors, je reviens sur mon PowerPoint. Alors, excusez-nous pour les petits soucis techniques qu'il y a eu. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas intégré. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de réouvrir mon fichier. On va fermer tout ça. Je vais le faire sans. Hop. Alors, je vais revenir, alors ça va être beaucoup moins mis en page par rapport à ce que vous a présenté Paul. Je vais revenir sur des données comptables pures et essayer de voir avec vous ce soir et d'échanger sur la notion d'axe earlier. je vais commencer par vous dire de quoi je pars. Quand on est comptable, bêtement, on a une seule table qu'on utilise principalement et que tout le monde connaît, c'est la table des écritures. Tout le monde la connaît, tous les comptables la connaissent. On y trouve, pour ceux qui ne la connaissent pas, à chaque fois, le compte général, un compte auxiliaire, une écriture, la date de l'écriture, le journal, un numéro de pièce, un libellé, un débit de crédit, un solde. Donc ça, tous les comptables contre l'ordre de gestion le connaissent. C'est une donnée particulière où parfois le crédit, on va l'interpréter comme du plus, le débit comme du moins. Moi, je travaille toujours sur du solde. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je n'ai remonté que le journal des ventes. Donc on va travailler sur les ventes et l'objectif, ça va être de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur la donnée comptable avec la fonction earlier, c'est-à-dire travailler par tranche, par intervalle. Alors, je fais un rappel à ce qui a été fait le mois dernier par Tristan à Paris. Donc vous pouvez aller le voir, ça vous donnera déjà un premier, une première chose en DAX. Je fais un peu la suite. je n'ai comme Tristan pas utilisé les variables volontairement. À partir du moment où on utilise les variables, on a moins besoin d'utiliser la fonction earlier. Alors, premier objectif qu'on va se donner avec cette fonction, c'est de comprendre comment elle marche. Alors là, je vous ai... Excusez-moi. Je reviens. C'est les... C'est les dangers du direct. Donc, première fonction qu'on va regarder un peu plus en détail, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonction earlier. Quand on parle de la donnée comptable, voilà, je vais essayer. Je reviens. Non, je n'ai pas mes bons visuels. Voilà. On va commencer à regarder ici. Vous avez une série de comptes. Ici, j'ai mis le mois. Donc, le mois qui va de 1 à 12, normal, sur une année et une série de comptes généraux. Donc, on va voir, là, c'est le 704, ça ne va parler à personne. Je vais peut-être rajouter le libellé, c'est les ventes. Merci. On voit qu'il y en a qui sont dans la partie. si je rajoute le libellé, ça va être tout de suite plus parlant. mes filtres. Je vais éviter de faire des choses qui vont perturber. J'ai pas le bon fichier. J'ai pas ouvert le bon fichier. Oui, c'était le bon. Là, t'es sur la clé ? Bon, excusez-moi, je ferme. Je remonte encore, Macron. Je vais essayer de le retrouver déjà sur le PC. Ça sera plus simple. Je vais le fermer. Je vais supposer que c'est celui-là. Juste le temps que je réouvre. Je vais le faire. Je vais le faire. Encore plus, même temps. OK. Je vérifie juste que c'est mes bons totaux. Ce sont mes bons totaux. Donc là, je suis tombée sur le bon... J'ai repris mon bon fichier. Donc, en bas, on a notre série de comptes généraux. Donc, vous reconnaissez mes ventes. Comme habituellement, dans beaucoup de comptes, il peut y avoir beaucoup de comptes généraux. Et on les dispatche sur un mois. Ce qui nous pose problème régulièrement, ça va être de générer des séries qui vont être chronologiques. Donc là, vous me direz, il y a toujours la possibilité de faire un year-to-date. Mais ça n'empêche que d'un autre côté, quand on fait un year-to-date, on n'est pas sûr de gérer la bonne chronologie au niveau des mois. Le fait d'utiliser la fonction earlier, ça va vous permettre deux choses. Vous allez pouvoir, avec la même fonction, gérer cette chronologie et cumuler à date. Et pouvoir le dispatcher dans un tableau pour pouvoir ensuite pouvoir faire des ratios ou alors aller le mettre dans une analyse qu'on va voir après, l'analyse ABC. Alors, je vais revenir juste sur la fonction que j'ai utilisée pour faire ce cumul. que certains connaissent forcément. Qui est un solde progressif par mois. Je vais essayer de vous le grossir ici. Je voulais m'arrêter sur cette fonction-là que tout le monde connaît. La fonction earlier, donc là, on va la prendre dans une formule où on va aller appeler un différentiel entre deux dates. On va comparer la date qu'on trouve dans la table des écritures à la table qu'on trouve dans le calendrier. Pourquoi on fait ça ? Alors, je reviens un petit peu en arrière où j'en étais. Je reviens sur ma table... des écritures. La fonction... C'est pour ça que j'avais un PowerPoint que je ne trouve plus. La fonction native d'Earlier, c'est de se dire qu'on appelle le contexte de ligne qui était juste à l'étape précédente. Donc, par exemple, sur la table des écritures, elle va être directement exploitable. Je vais avoir un solde qui va être de 300. Si je veux faire du cumulatif, je vais aller lui dire... Par exemple, ici, j'ai pris comme repère mon index de ligne que j'ai mis tout au début de la table. Je vais aller lui dire... Tu vas aller me rajouter la ligne directement au-dessus en fonction de mon index. D'accord ? Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans ce contexte où on a une série numérique... Donc là, j'ai pris un index, mais vous allez aussi pouvoir le faire. Et là, je parle comptable sur les comptes généraux. On a toujours cette... En comptabilité et en gestion, quand on travaille sur de la donnée comptable, on a toujours besoin de cumuler suivant le compte, donc une série de chiffres. Exemple. Vous prenez du 704.001 au 704.0099. Vous pouvez aller dire... Je vais additionner dans ma formule l'intervalle, le 704.001, le 704.002. Mais vous n'êtes jamais à l'abri que votre utilisateur rajoute un nombre entre les deux ou après. Le but de Power BI, c'est de créer de l'interactivité. Donc, on va chercher des fonctionnalités qui vont pouvoir nous faire travailler par fourchette. Et aujourd'hui, sauf à créer des variables, la fonction RLIER permet à chaque fois de créer ces fourchettes. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'elle intervient sur un contexte de ligne. Donc, on va la mettre dans une ligne et elle travaille par rapport à ce contexte de ligne. Donc, habituellement, la fonction RLIER ne peut travailler que sur une table. Donc, c'est une colonne calculée. C'est ce que j'ai fait dans cette table. Vous diriez, ce n'est pas pratique. Parce que si vous vous amusez à mettre des colonnes calculées sur une compte en entière, ça va ramer pendant un certain temps. On peut la mettre dans des variables. Alors, je pense que tout le monde ici est plutôt informaticien. Donc, on voit la différence entre la colonne calculée et la mesure. Heureusement, on peut la mettre dans une mesure à partir du moment où on fait appel à une fonction de table comme SUMX, comme CONCATENEX. C'est ce que j'ai fait dans la fonction que je vous montrais précédemment qui était mon solde progressif. Ici, dans ma fonction, je prends ce que je veux additionner, c'est bien mon montant du solde, mon débit moins mon crédit. Mais pour pouvoir le faire, il faut que je le fasse sur une table déjà filtrée. À partir du moment où ma fonction EARLIER, je ne peux la passer que sur un contexte de ligne. Je suis obligée de créer une table intermédiaire par la fonction SUMX où je vais aller lui dire tu me crées un filtre et mon filtre, c'est le calendrier. Donc, le calendrier, mon contexte de filtre, il va être mis ici par mémoire. Mémoire, il figure dans ma table des dates. Et je lui crée une table où je vais lui dire tu vas me cumuler progressivement en fonction de la date. Comme je l'avais fait sur les index dans la table, en fonction de la date, tu me cumules progressivement mon solde. on est dans un contexte modifié de filtre parce qu'on a utilisé une fonction SUMX où on a remis tous les filtres, on a neutralisé tous les filtres en mettant la fonction ALL. Donc, on est obligé de lui remettre des filtres qui vont nous permettre d'établir un tableau où on va lui faire compte général par compte général. On lui dit que dans ma mesure, je veux interagir sur les comptes généraux et sur le calendrier pour pouvoir présenter mes mois à la foulée. Autre utilisation de la fonction earlier, je vais aller un petit peu plus vite, c'est ce que nous explique Marc Rousseau dans à peu près tous ses bouquins, c'est de l'utiliser pour faire des classements de type ABC. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer que mes comptes 704, ce sont des travaux et les comptables agissant de manière relativement logique, mais relativement, vont se dire, par exemple, mes travaux B2B, ça va être tous mes 704, mais comme j'arrive au bout du 704, je vais utiliser aussi le 700-400 et je vais aller jusqu'au 704-350 et ça va m'amener, je vais faire mes travaux B2C à partir du 704-500, ça veut dire que j'ai une fourchette de compte qu'on ne peut déterminer que par un intervalle qui va commencer du 704-00 et qui va aller jusqu'au 704-399. Donc ça, on le verra tout à l'heure comment on le prête avec la fonction earlier. Pour la fonction ABC, c'est une autre analyse, on va lui dire, tu me cumules le chiffre d'affaires progressivement que tu retrouves sur ces différents produits, sur ces différents comptes généraux et on va y appliquer un pourcentage. traditionnellement, dans cette méthode, les exemples qui sont retenus, c'est 70%, 90%. Combien de mes produits sont dans la tranche A et combien de mes produits sont dans la tranche B et dans la tranche C. Après, les pourcentages, on y met ce qu'on veut. Alors, comment on fait ça ? On est obligé d'intervenir en plusieurs étapes. On va utiliser la fonction earlier pour pouvoir déterminer la progression de chiffre d'affaires cumulatif et ensuite, on va lui déterminer quelle tranche il met dans le 0,70, dans le 0,9 et dans les 100%. Et on lui attribue par une fonction switch dont parlait tout à l'heure, Paul, les classes ABC. Alors, juste, je vous montre pour aller vite les fonctions qui ont été utilisées. on a utilisé cette fameuse fonction earlier. Là, on lui a redit, donc comme tout à l'heure, on a fait une somme, on lui a redit qu'on reprenait tout ce qui était relatif au calendrier en absence de tout filtre et on est allé lui dire que de lui cumuler progressivement, là, non pas, tout à l'heure, on était en horizontal, on cumulait mois après mois, là, on cumule dans l'autre sens, on cumule en fonction des comptes généraux. Donc, la fonction earlier, tout à l'heure, on était basé sur le champ date, maintenant, on est basé sur le champ compte général. Et donc, au fur et à mesure, le compte général, mais ça peut être aussi des catégories produits, votre codification de produits si vous êtes dans votre logiciel de vente, on va aller lui dire tu nous cumules progressivement. Deuxième étape, on va aller lui dire associé par une fonction switch dont nous parlait Paul tout à l'heure, le pourcentage associé, on fait un pourcentage qui va on fait le pourcentage des ventes. Donc là, de manière simple, on prend ce qu'on a dans nos colonnes divisé par le total des ventes pour finir par une mesure qui va nous associer la classe en fonction d'un pourcentage attribué. et c'est ce dont nous parlait Paul tout à l'heure de faire une fonction switch pour attribuer un classement en fonction de données pour chaque ligne. Donc voilà la méthode ABC. Donc à partir de cette méthode ABC, on peut faire des graphiques et puis aller dans une analyse différente, c'est-à-dire on repart de la tranche, ma tranche qui va jusqu'à 70%, quels sont mes produits que j'ai à l'intérieur. Dernière possibilité qu'on peut faire avec earlier sur des données comptables, et j'ai mes graphiques. Donc là, vous allez ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous allez vouloir quand vous faites de la compta, à gauche, vous dire que vos travaux B2B et vos travaux B2C, vous allez vouloir les regrouper et les regrouper par intervalles. Donc souvent, ce que vous avez en entrée, c'est une table qui ressemble à ça et que vous trouvez dans pratiquement tous vos logiciels comptables. dans votre base de fiscalité parce que ça sert à remplir l'alias. Vous allez trouver un code qui va vous donner une catégorie de compte. Là, j'ai mis le B2B mais ça pourrait être le chiffre d'affaires et votre comptable va vous dire dans cette catégorie de compte, dans cette catégorie de compte, je mets les comptes qui vont de ma borne inférieure à ma borne supérieure. Si on est dans ce genre de schéma, je vous remonte là rapidement le modèle dans lequel je suis. Les intervalles que je vous ai montrés qui figurent ici ne sont jamais reliés à mon modèle. On n'a aucun moyen de les relier à mon modèle et c'est bien ça le problème. comment faire pour relier cet intervalle qu'on va trouver quelque part à mon point de compte parce que c'est bien ce qu'on va essayer de faire. On va être obligé à partir de mon compte qu'on va trouver quelque part entre la borne inférieure et la borne supérieure à rattacher le code qui figure dans cette table-là. Donc là aussi, on va pouvoir utiliser à partir du moment où nos comptes généraux sont numériques. Alors ça marche aussi quand il y a un peu d'alpha mais là pour l'instant je n'ai fait que du numérique. Vous allez pouvoir rattacher cette borne inférieure en utilisant la fonction earlier. Vous allez lui dire que tant qu'il ne trouve pas une autre borne inférieure supérieure qui correspond à un autre code il vous ramène tous les comptes généraux qui remplissent cette condition. Alors je vais vous montrer la formule ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Donc première étape de ce qu'on va faire pour faire ceci on va aller dans mon plan de compte aller rattacher la borne inférieure qui correspond à chaque numéro de compte. Donc là cette borne inférieure là par exemple j'ai mes comptes je vais enlever l'écriture de compte pour vous montrer à chaque compte j'ai regroupé la borne inférieure qu'il a trouvé dans mon tableau de correspondance et comme à chaque compte il y a une et une seule borne inférieure on pourrait avoir la même logique avec la borne supérieure il me définit une borne inférieure par exemple on sait que le 704 101 sa borne inférieure c'est toujours le 704 et donc à partir de la borne inférieure on va pouvoir aller lui rattacher le code qui va correspondre. donc si on regarde la formule comment trouve-t-on cette borne inférieure je ne sais pas si vous voyez bien la formule cette borne inférieure on va lui dire comme tout à l'heure toujours avec la fonction earlier tu vas dans un calculate parce qu'il faut toujours ramener une table aller chercher la fonction la borne inférieure maximum de telle sorte que mon compte de mon plan comptable soit toujours légèrement au-dessus parce qu'il faut le lire dans l'autre sens que la dernière borne inférieure qu'il a lue dans la table une fois qu'on a la borne inférieure la dernière étape c'est d'aller faire un simple lookup value pour aller chercher mon code de regroupement qui va bien je vous mets la formule on va juste chercher dans ma table par un lookup value le code qui correspond à ma borne inférieure et en utilisant ces formules on a travaillé par fourchette de compte sur mes comptes généraux alors si on a certains d'entre vous qui ont d'autres idées pour travailler sur les fourchettes de compte je suis preneuse parce que ça fait un moment que je cherche et voilà personne ne m'a jamais donné de meilleure solution pour travailler sur les fourchettes de compte comptable alors maintenant on peut le faire aussi avec les variables et on sera peut-être l'objet d'une réunion suivante voilà j'ai fini j'étais un peu longue je laisse à Paul la suite il y a peut-être des questions c'est nettement moins fun que est-ce qu'il y en a qui ont été confrontés à des problématiques de fourchettes de compte ? un calcul sur des tranches puisque ça revient un peu moi je me posais souvent la question par rapport à la valeur ajoutée du DAX quand je fais des calculs est-ce que le DAX va m'apporter quelque chose de plus par rapport à la méthode classique où je fais ça en amont dans l'ETL par exemple je prépare tout je prémage tout c'est ça la question ça alors oui la question était qu'apporte de plus le DAX et donc Power BI par rapport à une méthode classique de faire les calculs en amont dans un ETL même en code M alors moi je vais vous donner une réponse d'utilisateur les utilisateurs peuvent le faire et peuvent apprendre donc à partir du moment où vous mettez moi je vais parler de la compta mais ça peut être aussi l'étape des ventes l'étape des achats où vous mettez tout ça à disposition de manière propre un beau schéma en étoile parce que ça souvent les utilisateurs ne savent pas le faire ça donne la possibilité à des utilisateurs certes un peu avertis mais d'aller faire des analyses et d'arrêter de vous embêter entre guillemets à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change et une fois qu'ils ont appréhendé ces sujets c'est pas non plus extrêmement compliqué on sépare bien je pense que Power BI et le self-service ça n'est pas du tout les utilisateurs qui font le travail des informaticiens les informaticiens gardent leurs données les montrent les mettent à disposition mais il y a certains utilisateurs qui veulent toujours aller plus loin alors autant leur donner les données propres et leur façon de travailler proprement derrière après faire une demande justement pour faire évoluer le modèle aux informaticiens cette demande se prend pour 3 mois avant qu'on soit plus en compte oui mais je pense que là la frontière est vraiment dès qu'on touche aux bases de données et aux modèles ça reste vraiment du travail d'informaticien par contre aller travailler sur des fourchettes de compte je dois dire que les métiers utilisateurs évoluent dans ce sens la technique devenant de plus en plus technique vous avez vous informaticien beaucoup plus de choses à faire et beaucoup plus de techniques à appréhender et les utilisateurs métiers ont eux aussi plus d'outils à leur disposition maintenant vous avez déjà vu des comptes ou maintenant les systèmes qui bougent de moins ça dépend des sociétés mais oui je sais pas s'il y a des contrôleurs de gestion oui ça bouge dans l'exemple la tranche je sais que ça reste 700 je sais pas 300 demain si le comptable décide de la faire passer à 700 en 0,2 voilà s'il a la main puis là j'ai montré sur des comptes comptables mais vous avez tous des comptes analytiques qui marchent exactement de la même façon donc ça permet aussi quelques fois des utilisateurs qui ont des analyses à faire de leur laisser un petit peu la main ça dépend des ERP oui voilà moi je travaille sur plein de contextes en fait et je connais pas mal d'ERP et il y a des ERP où c'est extrêmement bien où on peut vraiment paramétrer comme on veut et d'autres où les regroupements de comptes sont quasiment inexistants et on est obligé de tout faire dans un logiciel d'analyse de données bon après sur le DAX quand on commence à travailler sur des modèles comptables il y a des sécurités à mettre aussi dans le DAX pour que le modèle soit complètement les comptables vous parleront de balance carré et ça généralement quand on fait des modèles comptables dans le DAX on vérifie on met ces sécurités là en place Merci Françoise Alors dernier sujet pour la soirée sujet plus léger il n'y aura pas d'exponentiel il n'y aura pas de fonction earlier qui est peut-être l'une des plus délicates à appréhender dans Power BI on va parler on va parler méthodos de projet on va sans doute retrouver cette séquence de manière assez régulière sur le meet-up j'ai appelé ça journal d'un projet en entreprise le but ça va être de voir comment évoluer finalement par quelles étapes on passe tous à peu près dans un projet d'entreprise alors je reviens sur le plein écran et aujourd'hui de focaliser vraiment rapidement on a un maximum de temps après pour parler entre nous de focaliser sur derrière le recueil de besoins de besoins métiers d'échanger à ce moment-là peut-être de manière plus informelle tout à l'heure sur les pratiques alors on va tenter un truc si vous avez un téléphone portable sur vous vous pouvez vous connecter puisqu'enfin je vais vous poser une question si vous êtes sur YouTube en live vous pouvez aussi vous connecter donc sur menti.com alors j'espère que ça va marcher jusqu'au bout donc en fait ici on va commencer par se poser la question de pourquoi se lancer dans un projet Power BI quel est l'objectif si demain on se lance dans une entreprise là-dedans à part dépenser des sous dans les licences Microsoft est-ce qu'il n'y a pas quand même un objectif pour ça alors les objectifs sont écrits un peu en petit là sur la diapo mais vous allez les retrouver si vous allez sur menti.com vous tapez le code 94 84 88 ça marche pas et ben c'était pas le soir de la technologie bon sûr que ça marche pas pour personne ah oui et elle a dû tomber tout à l'heure allez juste alors juste un petit effectivement j'ai perdu la session allez je tente de la lancer si ça je vais vous faire participer là-dessus je suis pas connecté ça va être non bon allez allez c'est pas grave bon et ben écoutez je vous impose ma vision bon en tout cas vous pourrez réfléchir à la vôtre sur tous ces objectifs alors pourquoi je vous dis que je vous l'impose parce que je l'ai trié ici sur ce qui me semblait moi avec vraiment un point de vue très partial et voilà qui vaut ce qui vaut sur ce qui est du plus important au moins important quoique je ne sais plus si effectivement la fin va quand même être importante alors pourquoi se lancer dans un projet enfin quelle finalité et ben apporter de la valeur à l'organisation mais ça c'est je dirais à peu près tout projet entre dans une organisation vise à apporter de la valeur et au moins enfin dépasser ce qu'on aura mis en coût d'investissement et puis ensuite j'ai mis la sécurité des données donc accéder de manière sécurisée ça ça reste indispensable le patrimoine de données d'une entreprise c'est énormément de sa valeur intrinsèque donc si ça commence à fuiter de partout et on va voir quelles sont les portes de fuite tout à l'heure et ben effectivement c'est très dangereux ensuite il nous faut des chiffres mais il nous faut qu'ils soient justes on fait des tableaux de bord on fait des indicateurs pour prendre des décisions et si on se base sur des données erronées on se rend compte que les décisions sont également erronées ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs dans la pratique mais bon en théorie il faut que ces indicateurs que ces données soient claires compréhensibles interprétables sinon ça n'a aucun sens si ça reste des chiffres dans lesquels il faut mettre des exponentiels il n'y a pas grand monde qui va vouloir les utiliser ça pourrait être aussi idéalement automatique donc on ne va pas avoir à aller interroger ceux qui ont vraiment l'accès à l'outil Power BI pour faire les mises à jour il faut que tout ça ce soit le plus transparent possible et puis alors attention on n'est pas de l'ordre de la cerise sur le gâteau ici c'est vraiment quelque chose de fondamental pour l'adhésion des utilisateurs à Power BI il va falloir qu'on mette tout ça dans une interface qui soit agréable à l'utilisateur et à travers laquelle il va évoluer de manière fluide et là on va en reparler un petit peu plus après ça va être vraiment vraiment fondamental de travailler avec des gens d'ailleurs qui sont spécialistes ils ne sont pas loin d'ailleurs il y a un bâtiment juste à côté ici spécialistes du design mais surtout parmi ces autres finalités il va falloir répondre aux besoins des personnes qui passent commande des tableaux de bord c'est ça qui fera qu'ils vont ensuite les utiliser et en tirer de la valeur en pouvoir parler de ce classement ensemble tout à l'heure alors quelles sont les grandes étapes du projet Power BI il va falloir bien sûr recueillir le besoin et c'est ça qu'on va développer un tout petit peu après mais une fois qu'on aura recueilli le besoin il faudra aussi vérifier qu'on a les sources de données aujourd'hui pour le faire donc ces sources de données si vous connaissez bien Power BI vous savez que ça peut être du fichier de la base de données du flux aux data des pages web et qu'on préférera quand même être sur Azure d'être directement dans le cloud Microsoft pour des questions de facilité de connexion on préparera ces données on vous reparlera sûrement prochainement dans les prochains meet-up de DataFlow qui est une solution de préparation côté cloud il va falloir penser le modèle de données il va falloir créer ses calculs contrôler ses valeurs donc tout ça vous voyez c'est le travail qu'on fait dans Power BI Desktop il va falloir penser la sécurité et là on arrive à la frontière puisqu'on commence à mettre la sécurité en place dans le desktop on pourra aussi si ça vous intéresse faire une séance un meet-up un jour sur ces aspects de sécurité et ensuite on publie on partage on planifie l'actualisation et puis surtout on pense derrière une fois qu'on a lancé tout ça on pense à contrôler ce qui se passe à regarder des métriques qui sont aujourd'hui automatisées qui nous permettent de dire si les utilisateurs consultent les rapports ça c'est super important parce que sinon on n'a bossé pour rien et puis on va intégrer au fil de l'eau les mises à jour de Power BI puisque c'est un produit qui bouge énormément donc voilà toute une série de grands jalons qu'on va retrouver sur un développement de projet et nous on va commencer aujourd'hui par le tout premier mais attention avant de se lancer vraiment dans l'idée du recueil de besoins il faut voir si on en a vraiment besoin de ce recueil parce qu'il ne faut pas oublier que dans Power BI il y a l'idée de self-service donc si demain un utilisateur métier a son Power BI Desktop qui est un produit gratuit je vous le rappelle et bien il peut se lancer il peut se lancer tout seul et avec quelques difficultés ou quelques dangers même qu'on va détailler ici c'est à dire qu'il faudra quand même qu'il soit assez dégourdi donc c'est souvent quand même des utilisateurs Excel qui ont bien appréhendé la chose qui réussissent à se lancer là-dedans il va falloir qu'il ait accès aux sources de données si c'est une base de données il y a très forte chance qu'un utilisateur métier n'y ait pas accès il va falloir ensuite s'il travaille plutôt avec des fichiers en local sur son poste il va falloir qu'il puisse réaliser la partie mise à jour donc là il y a toute la notion de passerelle de données de gateway à mettre en place et ça c'est pas forcément évident pour un utilisateur voire c'est même interdit sur son propre poste donc il va chercher peut-être aussi à contourner les modes de partage qui sont la partie payante de Power BI le service Power BI les fameuses licences pro ou premium et donc comment il va faire pour contourner ça et bien il va envoyer son fichier PBX généré par son desktop il va l'envoyer par mail à des personnes par exemple à 10 personnes qui corrigeront un petit peu les choses qui reprendront les données qui feront répondre à tous et si chacun fait ça on a 100 versions du fichier Power BI et là on a réinventé ce qu'on appelle la Shadow BI enfin en gros quelque chose qui va polluer vraiment la qualité de données en entreprise donc ça voilà je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est absolument la chose à éviter alors comment on va faire si on ne partage pas son fichier PBX on peut finalement utiliser le service Power BI en licence gratuite et là il y a une super fonctionnalité qui s'appelle publier sur le web et ça c'est génial parce que je vais avoir une URL attention je suis ironique je suis ironique là je le dis parce que je ne suis pas sur la vidéo donc on va avoir cette fonctionnalité de publication sur le web et on va cliquer dessus et c'est génial parce que là on va avoir une URL qui va donner accès à des gens qui n'ont pas de licence Power BI qui n'ont pas Power BI desktop pour leur donner accès à notre rapport c'est super sauf que c'est public pour toute la terre entière voire peut-être un peu plus donc du coup c'est ultra risqué et rappelez-vous que la sécurité des données c'est fondamental donc ça on oublie aussi et on demande enfin on exige que l'administrateur coupe cette fonctionnalité là c'est l'une des premières choses à faire quand on lance un projet Power BI en entreprise et ça c'était le scénario donc vous avez vu avec toutes les difficultés quand on est un utilisateur métier à se batailler avec son Power BI desktop et avec pas beaucoup de droits autour donc dans une entreprise on essaye peut-être aussi de travailler directement avec des équipes informatiques ou des développeurs qui vont pouvoir du coup avoir plus de facilité d'accès à toutes ces capacités de Power BI et là on rentre dans un scénario complexe pour une autre dimension qui va être la relation humaine entre finalement le métier et le développeur où il va falloir rédiger forcément le besoin ça va être sans doute des allers-retours alors on va éviter qu'il soit incessant et puis il va falloir contrôler ce qu'on fait et puis il va falloir aussi maintenir la solution donc tous les finalement les étapes d'un projet classique de développement alors quelques réflexions personnelles des retours d'expérience que je vous propose et surtout une ouverture à la discussion après sur ce recueil de besoins métiers alors juste pour bien définir les choses le métier alors bon je refonce des portes ouvertes mais bon c'est pas un spécialiste de la donnée on va dire de formation c'est pas non plus un spécialiste de design il a quand même un gros avantage c'est qu'il connait son métier il connait ses données il va savoir lire les indicateurs et ça il faudra s'appuyer dessus il faudra que le développeur s'appuie dessus parce que lui il est censé elle ou lui il est censé être spécialiste de la donnée attention c'est pas forcément non plus le meilleur des designers donc là il va falloir être très humble quand on fait du power bi on peut faire des choses très moches on peut les faire très vite il va falloir vraiment vraiment se donner des bonnes pratiques et se faire aider si besoin et il va falloir aussi s'intéresser au métier bon mais là j'enfonce des portes ouvertes et je me suis amusé allez ça c'est plus pour la partie si vous les avez rencontré aussi mais à vous décrire quelques personnages fictifs ou pas si fictifs que ça qu'on peut rencontrer quand on discute en tant que développeur power bi avec le métier alors il y a le profil nostalgique qui va vous qui adorer le tableau croisé dynamique Excel et donc il va vouloir l'équivalent du tableau croisé dynamique Excel dans power bi c'est peut-être pas une bonne idée et en plus il va vouloir reprendre corriger certains chiffres à la main vous savez qu'on ne peut pas faire nativement d'écriture dans un power bi et puis comme le tableau va faire 300 lignes il va vouloir l'imprimer et donc il va vouloir répéter les entêtes comme on peut faire facilement dans Excel bon ça ça va être compliqué deuxième profil type il y a des gens qui vont avoir un besoin de contrôle donc eux à nouveau ils vont vouloir avoir vraiment des tableaux détaillés mais surtout ils vont vouloir avoir tous les filtres donc ils vont avoir absolument pouvoir polluer notre rapport avec une quantité de filtres qui vont nous permettre de créer des croisements dans tous les sens et à la fin on y comprendra plus grand chose donc attention trop de filtres tu le filtres le profil têtu le profil têtu c'est par exemple celui qui va nous imposer le visuel de type camembert voire camembert 3D parce que quand même c'est quand même plus joli je suis encore ironique on est d'accord et puis le profil aussi qu'on va rencontrer qui est le profil alors que j'ai dit le concurrent mais peut-être le nostalgique aussi d'une autre solution parce qu'en fait avant on pouvait le faire dans ClickSense les noms ont été modifiés involontairement et certains trouvent que dans Cableau Software c'est quand même beaucoup plus joli que dans Point BI donc voilà vous les avez peut-être croisés vous les rencontrerez sinon et il va falloir faire avec la prochaine fois est-ce que j'ai le droit de créer des informaticiens ? oui on pourra faire un échange alors pourquoi ça va être délicat de recueillir les besoins pardon je vais un peu vite parce que effectivement il va falloir aussi convaincre de l'efficacité de cette approche chiffrée c'est pas forcément alors si nous on baigne dans la donnée dans l'informatique plus généralement oui ça va être assez simple mais tout le monde dans une entreprise n'est pas convaincu de la fameuse approche data driven et puis même si on fournit de la donnée est-ce qu'aujourd'hui les métiers prennent leurs décisions vraiment s'appuient vraiment là-dessus c'est aussi une question qui mérite d'être soulevée est-ce qu'ils vont avoir la patience d'aller creuser alors peut-être avec le Key Influencer ça va être beaucoup plus rapide mais est-ce qu'ils vont avoir la patience d'aller creuser avec leur filtre avec toutes ces interactions-là pour trouver vraiment les causes de pourquoi on a perdu en chiffre d'affaires le mois dernier bon, pas sûr et puis quel est l'état de la donnée métier est-ce que ça vient d'un ERP où c'est illisible ou est-ce que ça a été déjà un peu plus reformulé quelle est la qualité de cette donnée-là et puis alors là je cite le fameux effet gigot pour dédicace à Jean-Pierre qui est à Manchester ce soir gigot garbage in garbage out si ce qui rentre n'est pas forcément joli ce qui sort ça ne va pas être génial non plus même avec la plus belle des intelligences artificielles hop j'en ai eu un qui est passé et puis il va falloir aussi trouver un dialogue enfin trouver un vocabulaire commun entre ce fameux métier et ce développeur puisqu'on va travailler sans doute avec des mesures et des dimensions donc assez parlant finalement quand on baigne dans Power BI mais pas tant que ça quand on essaye de reformuler enfin en tout cas de traduire le besoin métier alors la propagation de contexte ça bon on a eu l'occasion de parler de contexte de ligne juste avant mais finalement dès que je vais placer dès que je vais jouer avec mes filtres dans Power BI il faut quand même bien comprendre finement ce qui se passe derrière alors voilà maintenant que j'ai placé un état des lieux assez catastrophique je vais essayer d'être un peu plus constructif et de donner quelques pistes et surtout un retour d'expérience là-dessus à mon avis ce qui est intéressant c'est les actions en fil rouge donc c'est de pousser la culture de la donnée et la culture peut-être de l'outil Power BI avec des actions de communication de formation etc et sur quoi on va axer pour vraiment travailler ensemble c'est sur ce qu'est un bon indicateur je vous proposerai vite fait tout à l'heure une diapo sur qu'est-ce qu'un bon indicateur trouver des référentiels communs aussi les stocks on appelle peut-être pas les produits de la même manière que les ventes et ça ça va poser des gros soucis et la qualité de données qui va être toujours toujours indispensable ensuite il va falloir se dire et ça c'est peut-être pour en discuter avec des gens qui ne sont pas dans cette culture française en fait on va peut-être avoir nous tendance à demander en France peut-être trop à un outil en tout cas on va lui demander de dépasser ses capacités d'autres cultures où en fait on va faire avec ce que nous fournit l'outil et ça va être finalement beaucoup plus simple donc qu'est-ce qu'on va faire nous ici c'est essayer de sensibiliser au potentiel de l'outil montrer des choses qui sont super comme des pages d'infobulles ou des choses comme ça dans Power BI et essayer d'aller vers ces fonctionnalités-là plutôt que d'attendre un truc qui était disponible dans Clicksense ou Cableau mais qui ne sera pas encore disponible dans Power BI donc essayer de convaincre de la puissance de l'outil mais rester dans son périmètre proposer de l'utiliser et puis il va falloir partager la même vision du tableau de bord et ça ça ne va pas être forcément très simple pourquoi ? parce qu'en fait des tableaux de bord il y a du simple il y a du synthétique et puis il y a du beaucoup plus complet et effectivement on ne fera pas forcément la même chose avec les deux et ils auront des vocations différentes donc il va falloir déjà essayer de trouver finalement quel est l'usage qui va être fait en pourquoi on se lance dans ces opérations de tableau de bord est-ce qu'on est là pour faire de l'opérationnel donc vraiment voir des choses très concrètes ou est-ce qu'on a une stratégie derrière qui va se mettre en place on a besoin d'indicateurs sur le long terme de prédictifs par exemple et quelles sont les choses en tout cas sur lesquelles on pourra s'appuyer certainement pour les tableaux de bord c'est qu'il va falloir oublier le tableau de chiffres et ça vraiment ça va être un des passages difficiles pour tous ceux qui baignent dans Excel aujourd'hui ça va être un passage difficile mais quasi obligatoire il va falloir donc préférer du visuel et quand même permettre l'accès à la donnée et là Nadine que Tristan sur un autre meetup à Paris vous avez présenté je crois qui permet d'explorer le Power BI mais depuis Excel pour être un très bon complément finalement mais dans Power BI on va se limiter au visuel et on va oublier ça ça va faire mal mais ça va être vraiment vraiment indispensable et puis il va falloir essayer de penser ensuite la progression et là c'est juste une première piste que je donne ici donc ça mériterait peut-être une soirée complète là-dessus mais penser la déclaration du rapport avec cette idée d'entonnoir première astuce concrète qu'on peut vous donner c'est-à-dire que page par page on va progresser en se disant qu'au début on démarre par une synthèse donc on raconte quelque chose de très très synthétique parce que c'est la première vision finalement avec les choses indispensables à voir rapidement c'est l'analyse descriptive mais synthétique et ensuite on va chercher les axes d'explication et ça ça mérite finalement une page à part entière ou plusieurs pages et donc on va continuer la navigation et puis on imposera peut-être aussi quelques petites fonctionnalités prédictives comme les forecast et puis on va surtout s'appuyer sur ces fameuses pages d'infobulles vraiment si vous n'avez pas encore utilisé cette fonctionnalité dans Power BI c'est absolument génial vous avez donc l'infobulle ok elle s'affiche dès qu'on survole un graphique mais là c'est carrément une sorte de mini page avec le contexte de filtre donc c'est-à-dire adapté en fait à votre visuel qui va s'afficher il faut vraiment en user en abuser cette technique là à mon avis et tout ça ça va vous permettre d'alléger le tableau de bord global donc voilà une piste concrète c'est ce tableau de bord en haute noire le bon indicateur allez je le passe rapidement vous le reverrez dans les diapos qui sont accessibles après et sur la vidéo mais ça mérite vraiment de de lancer cette culture là et d'avoir cette grille pour valider les indicateurs si un indicateur ne rentre pas dans cette grille là on peut on peut le refuser on ne va pas tout accepter voilà parce que ça risque de mettre en péril derrière la qualité de notre Power BI alors voilà ayant dit poser ces différents constats là je vous propose une approche que j'ai pratiquée avec un client dans le monde des banques banques assurances et qui est une approche en fait en trois temps alors premier temps et ce qui m'a semblé important c'est de vous montrer le nombre de personnes qu'on a été à chaque fois sur ces différentes approches on se tenait pas à la main forcément mais bon on travaillait on travaillait ensemble il a fallu établir le périmètre du projet enfin du tableau de bord qui allait qui allait paraître et là donc du coup ça a été vraiment un travail de définition de l'objectif mais avec juste le meilleur interlocuteur sur le sujet une fois que j'ai ça cette information là que j'ai bien ciblé en fait le métier et son besoin donc il faut quand même quelqu'un en capacité de synthétiser quelque chose qu'il a ressenti peut-être au travers de son service ou de ses équipes et bien moi je vais partir dans les données et je vais extraire de la donnée et il est très probable que finalement cette personne du métier elle a pas attendu Power BI pour bosser sur les chiffres elle a peut-être déjà un classeur Excel avec plein d'onglets mais où elle a déjà travaillé la donnée ou il y a peut-être même déjà une base de données avec ce qu'on pourrait appeler une vue par exemple qui lui permettait d'avoir facilement au moins les chiffres pas les visuels mais au moins les chiffres et bien je vais en profiter je vais attraper cette source là et je vais pas m'embêter à faire du Power Query dans tous les sens je vais pas m'embêter à faire de la modélisation je vais essayer vraiment d'être au plus simple une table et j'ai de la matière première tout de suite dans le Power BI et je vais à l'envers finalement des étapes que je vous ai proposées tout à l'heure dans la liste logique d'un Power BI je charge un peu de données mais parce que très vite j'ai envie d'avoir du concret donc je modélise pas je m'embête pas à faire des grosses formules d'axe on va travailler au début avec des indicateurs tout simples et ça je le fais tout seul je prépare mon petit bac à sable mais mon bac à sable qui est très concret parce que c'est sur les données du métier et ensuite je convoque une assemblée un petit peu plus large un peu plus que 3 vous êtes 6 ou 7 à ce moment là mais je convoque des personnes sur un temps de travail sur un atelier dans lequel on va faire des choses très concrètes c'est à dire que je vais leur faire exprimer finalement leurs besoins et je vais y répondre en direct avec mon Power BI donc je vais récupérer le champ je vais construire le visuel et puis on va valider ensemble les différentes représentations graphiques et on va leur donner des priorités et ce travail là avec l'outil finalement va être peut-être beaucoup plus concret et on va tout de suite avoir une idée de ce que ça va faire alors forcément ça te redemandera du travail il y aura la couche de design il y aura bien sûr le fait de revenir au départ de retrouver les bonnes connexions de données plutôt être sur une base de données que sur un fichier par exemple faire une belle modélisation en étoile retravailler les mesures d'axe explicites donc tout ça ça va être indispensable bien sûr mais au moins j'aurai validé une première maquette très rapidement avec ces trois temps donc c'est une méthode que je vous propose elle est critiquable certainement mais voilà c'est ça pour le coup plutôt bien marché je passe rapidement là-dessus aussi c'est un concept assez connu mais alors qui j'avais invité autour de la table dans le troisième temps c'était des gens en fait caractéristiques des différents usages qu'il y allait avoir du tableau de bord c'est ce qu'on appelle un concept marketing qui s'appelle les personas donc je passe rapidement là-dessus mais il faut faire le bon casting au moment de la troisième étape donc trouver des gens qui vont avoir des utilisations assez différentes pour pouvoir avoir pour cerner le besoin complet un bilan sur cette approche-là alors qui nous a pris pour vous donner le timing donc sur un tableau de bord cette logique en tonnoir donc il y avait à peu près 3-4 pages on a et puis en gros allez on va dire une vingtaine d'indicateurs on a mis bout à bout avec les ateliers on a dû mettre 15 jours de développement pour avoir un produit fini connecté à des sources et qui répondait aux besoins de l'utilisateur alors pourquoi ça a marché parce qu'on a eu donc justement à mon avis cette discussion très concrète avec l'outil directement ça n'a pas été des schémas ça n'a pas été des étapes finalement un peu abstraites ça a été tout de suite dans l'outil parce qu'on a fait dès le début abstraction des problèmes techniques on aurait pu les rencontrer après je ne vous le cache pas c'est peut-être après que je me suis dit mince j'ai des doublons partout ou finalement je n'ai pas la possibilité de mettre ma gateway pour l'actualisation bon ces problèmes-là je les ai rencontrés après mais ce n'est pas grave parce que le projet avait déjà été très concret dans l'idée du client et ça ça a marché aussi parce que finalement le périmètre fonctionnel était très très restreint donc la toute première réunion de cadrage elle était hyper importante et finalement mieux valait réussir sur un petit périmètre que se lancer sur quelque chose de trop grand pourquoi c'est la stratégie qui a été choisie aussi parce que c'était l'arrivée de Power BI dans cette entreprise-là il fallait convaincre très vite de la chose donc voilà un retour d'expérience une pratique donc vraiment retenez cette idée de tout de suite aller dans le concret allez on prend pas enfin voilà on renverse un peu la donne la méthodologie classique on part directement sur des données et on fait du concret directement dedans ça peut marcher comme ça peut échouer ça va marcher sur ce coup-là mais ça s'appliquera sûrement pas partout alors voilà ça c'était je voulais faire assez bref là-dessus pour qu'on ait le temps de discuter après sur cette idée de recueil de besoins de clients est-ce que certains ont des pratiques aujourd'hui ou des difficultés aussi sur lesquelles on pourrait échanger est-ce que vous avez une méthode complètement différente et qui marche en quel cas ça peut être intéressant on aura ce qui est difficile c'est pas ça dépend vraiment de la taille de la société sur laquelle on intervient plus elle est petite plus on n'a pas beaucoup de jours en fait et pouvoir en même temps faire le transfert de compétences en même temps qu'on mène le projet ça parle sur les petites structures et les 15 jours passent à 3 ou 4 d'ailleurs on va imposer un objet comme ça autour de ça c'est vraiment 15 jours ça risque de faire plein après ça dépend aussi je pense de la culture de l'entreprise en termes de de travail comme ça sur des données sur des façons un peu particulières ou nouvelles façons de présenter les données tu parlais des tableaux aujourd'hui il y a plein 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 d'entreprises qui prennent Power BI ou Clix c'est un ou autre et toujours cherche à implémenter des gros tableaux avec une cinquantaine de colonnes et 300 000 lignes donc ça pareil je pense ça joue un rôle très important pour que les clients suivent ou pas la démarche qui a été proposée typiquement l'exemple que tu viens de nous présenter c'est très bien c'est génial mais qui a proposé ça est-ce que c'était le client c'était l'idée du client c'était ton idée c'était là il se trouve que c'est moi qui ai initié cette démarche là et le client l'a accepté en fait c'était un accord mais effectivement avec la contrainte que vous avez évoquée qui était sur des projets de self-service BI on va voir vraiment le temps se compresser par rapport à des projets BI plus classiques et ça c'est un élément pas évident à prendre en compte je pense qu'il faut vraiment passer l'idée que ça reste décisionnel et que c'est pas un Excel amélioré c'est parfois aussi un peu la caricature dans laquelle on pourrait tomber avec Power BI et il faut convaincre de ça parce qu'effectivement il faut du temps il faut des bonnes pratiques il faut de la méthode autour Moi j'ai bien aimé ton idée des feuilles A4 moi je fais souvent ça quand je suis sur des petites missions je commence par intégrer le chef d'entreprise parce que moi j'interviens surtout sur la PME et qu'il est déjà une idée je travaille beaucoup sur le plan budgétaire dans Power BI donc on arrive déjà à avoir ces lignes budgétaires qui tiennent sur un A4 sur lesquelles on va mettre en graphique celles qu'on va rester en chiffres parce que la compta il y a quand même des chiffres et lesquelles s'approprient si le chef d'entreprise ou un décideur se l'approprie après on peut descendre dans la pyramide et aller plus vite une difficulté aussi avec ces outils d'acte qui sont très faciles à prendre en main par des éternetiers c'est de leur faire comprendre que faire un dashboard pour soi c'est pareil que faire un dashboard qu'on va adresser à 10 ou 100 personnes et que du coup la démarche la compréhension des personnels avec l'utilisateur de l'unique c'est beaucoup plus d'importance et il faut les lancer dans ce genre de démarche c'est une bonne manière un autre rapide retour d'expérience comme ça sur de l'adhésion sur une entreprise beaucoup plus grosse en fait on regardait les statistiques de connexion au rapport Power BI et c'était quasi nul et du jour au lendemain on a eu la fonctionnalité d'un port de thème vous savez on peut mettre une sorte de charte graphique dans Power BI donc on a charté les rapports aux couleurs de l'entreprise on a eu un bon significatif dans l'adhésion c'est trois fois rien et c'est finalement assez énorme en termes de gains sur les consultations derrière on a tenu dans le timing on va pouvoir continuer à discuter de tout ça si vous voulez François merci de l'avoir préparé je vais couper ici ou si tu veux juste que je coupe parce qu'en fait je t'ai zappé l'introduction parce que c'est toi un peu toi l'hôte ce soir si tu veux nous dire deux mots sur le créatif qui nous accueille physiquement et puis sur toi qui nous accueille aussi après pour la partie networking alors juste en deux mots donc moi je suis vous l'avez compris utilisatrice enfin côté utilisateur expert comptable j'ai dirigé aussi un service informatique je suis passée par une grosse SS2i donc ce qui explique ma double vision des choses donc je fais des missions Power BI en parallèle de mission d'expertise comptable j'ai un cabinet classique mais j'aide plutôt les TPE à s'améliorer dans le numérique au sens large et avoir des bonnes pratiques sur les le self la self BI en fait donc j'ai un cabinet moi je suis à La Roche je travaille sur le 44 le 85 et toute la France on va dire en ce moment et je forme aussi beaucoup de confrères expert comptables qui s'initient progressivement à toutes ces techniques voilà merci à tous d'être venus pour ce deuxième événement on espère le prochain très très vite on vous communiquera la date et puis on a un peu de temps pour passer ensemble avec vous et on va déconnecter merci je ne sais pas vous t'es dans alors merci merci